Voici un deuxième exemple de création d'applications web en JavaScript grâce à Firefox. Donc là, le but est de créer un jeu qui s'appelle le jeu du nombre mystère, où l'ordinateur va choisir un nombre aléatoire entre 1 et 999 et le joueur va essayer de le deviner. Donc nous aurons à l'affichage l'historique avec plus grand, plus petit. Donc si par exemple on propose 500 et que le nombre mystère est 800, à l'affichage nous aurons plus grand que 500. Et si on trouve la bonne réponse, on aura bravo avec le nombre de coups et on entendra également le nombre est plus grand ou le nombre est plus petit. Donc il y aura également de l'audio. Et la fin du jeu, donc on aura le nombre de coups avec la version sonore éventuellement. Vous avez gagné en un certain nombre de coups et de proposer de jouer à nouveau. Alors voici la démonstration du jeu. Je viens de choisir un nombre entre 1 et 999. A toi de le deviner. Le nombre est plus petit. Le nombre est plus grand. Donc on entend le nombre est plus grand, le nombre est plus petit. Le nombre est plus petit. Bravo, vous avez gagné en 4 coups. Et à la fin, donc on a bravo avec le nombre de coups du jeu. Et le bouton nouveau où on peut recommencer ce jeu. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, vous lancez Firefox, majuscule F8 ou outil développement web, Web IDE. Et vous installez éventuellement un simulateur pour que ce soit plus convivial. Donc on commence à créer l'application en cliquant sur Nouvelle application, puis Hello World. Là, vous donnez un nom à votre projet, donc par exemple Mystère. Vous cliquez sur OK. Ensuite, vous choisissez un dossier sur votre PC. Et vous obtiendrez en sortie 3 fichiers plus un dossier qui contient les icônes. Donc pour la version sonore, vous aurez besoin d'enregistrer différents sons. Donc pour cela, vous allez créer un dossier MP3 dans celui de l'application, donc juste à côté de index.html. Et on va avec, par exemple, Audacity ou votre téléphone ou autre, enregistrer les sons suivants. Bravo, vous avez gagné. Donc ça, ça sera le fichier bravo.mp3. Ensuite, vous direz un coup, deux coups, etc. jusqu'à dix coups. Donc on aura dix fichiers MP3. Plus de dix coups. Le nombre est plus grand, le nombre est plus petit. Je viens de choisir un nombre entre 1 et 999. A vous de le deviner. Ça, ce sera l'introduction. Donc tous ces fichiers-là, vous pourrez les créer à partir d'un seul enregistrement. Alors, je vais vous montrer comment. Donc avec Audacity, vous lancez Audacity, vous cliquez donc sur le bouton enregistrer. Bravo, vous avez gagné en un coup, deux coups, trois coups, quatre coups. Vous sélectionnez. Bravo, vous avez gagné en... Et vous exportez à chaque fois la sélection. Donc là, on a le bravo. Ensuite, un coup. Nous avons un coup. Donc ça sera le fichier qui s'appelle 1. Et etc. Pour les autres fichiers. Donc à la fin, vous allez obtenir tous ces fichiers. 1.mp3, etc. Jusqu'à plus grand, plus petit, .mp3. Donc on va commencer par la création de la vue. Donc pour ça, on va écrire ici nombre mystère. Donc en titre 1. Donc on aura le titre ici. On va enlever les styles. Et pour l'historique, on va également mettre un grand titre H1. Donc on aura nombre mystère. Et en dessous, l'historique. Alors passons maintenant au formulaire où le joueur va pouvoir rentrer un nombre. Donc on va écrire par exemple votre choix. Et on va mettre donc un champ input qu'on va appeler choix. Qui sera de type nombre. Sachant que le minimum sera 1 et le maximum 999. Un retour à la ligne. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc on a la zone de saisie. On se rajoute un bouton testé. Qui permettra donc de lancer le formulaire. Et pour les styles. Donc pour l'instant, on va mettre simplement type number. Et expliquer que la largeur doit être de 50 pixels. Mais vous pouvez faire des choses donc un petit peu plus sophistiquées. Comme je vais vous montrer. On va rajouter donc une valise div. Appelée sortie. Pour afficher l'historique. Et un fichier audio. Donc avec comme identifiant son. Et la source au début va être mp3. Slash intro.mp3. Donc la petite phrase d'introduction. Qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc qui est du type audio. Et on ferme la valise audio. Alors si on lance. Là, il ne se passe rien. Si on demande à afficher les contrôles. Vous pourrez lancer. Et là, vous entendrez l'introduction. Et si on fait autoplay. Dès qu'on lancera donc la page. On aura automatiquement l'introduction. Vous entendrez l'introduction. Alors si vous voulez améliorer. L'apparence du jeu. Le input type égal à number. Vous pouvez également demander à ce que la largeur soit de 100%. Donc ça veut dire que ça va prendre ici 100% de la largeur de votre fenêtre. Donc du téléphone ou de la tablette. La taille à 50 pixels. C'est donc la taille du texte qui va être ici. Et on demande à ce que le texte soit centré. Donc là, à l'intérieur de l'input, on a le texte centré. Et pour le bouton, vu qu'ici il y aura en fait deux boutons. Un bouton testé et tout à l'heure un bouton nouveau. Là, on peut directement mettre que les boutons ont pour taille 40 pixels. Donc ça sera le 40 pixels qu'on a ici pour le texte. Donc on va continuer la création de la vue en rajoutant un bouton nouveau. Donc le problème si on fait ça, c'est qu'on aura les deux côte à côte. Donc ça, ça ne va pas aller. Donc on va mettre une balise div qu'on va appeler jeu qui s'affichera lorsqu'on joue. Et rajouter donc une balise div qu'on va appeler nouveau qui s'affichera quand il y aura une nouvelle partie. Donc on aura fini en fait la partie précédente. Dans app.js, on va se rajouter, comme sur la première vidéo, donc la fonction bien pratique. Donc on va appeler dollar qui permettra de récupérer l'élément connaissant son identifiant. Par exemple ici, si je veux accéder à nouveau, je vais faire dollar nouveau. Et je vais demander à ce qu'il soit masqué. Donc est-ce que nouveau doit être masqué ? On met oui. Donc là, nouveau disparaît. Et de la même façon, on va dire que jeu doit être visible. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas être caché. Ensuite, on va choisir un nombre mystère en prenant la partie entière d'un nombre aléatoire entre 0 et 1, en multipliant par 999 et en ajoutant 1. Donc si on teste, on voit apparaître des nombres aléatoires entre 1 et 999. Donc on arrive à la partie qui va être fonctionnelle du jeu. Donc on va récupérer le code qui est ici. On va le coller et on va remplacer load par submit. Donc que se passe-t-il lorsqu'on va valider le formulaire ? Donc le joueur va taper sur tester. Donc on va déjà récupérer la valeur qu'il y a dans la zone de input. Donc $choix.value. Ensuite, on va regarder est-ce que cette valeur-là est égale au nombre mystère ? Si c'est le cas, il va se passer des choses. Sinon, donc else, si le choix est par exemple plus grand que mystère, donc cette fois-ci, il va se passer autre chose, et on aura le sinon, donc qui sera le cas où le choix est plus petit que mystère. Alors on va commencer par changer le son, donc dire bravo s'il a trouvé la bonne valeur. Donc on va récupérer déjà avec $son, donc pour simplifier les écritures, on va appeler son égale à $son. Donc quelle est la source de son ? Donc quel est le nouveau mp3 à lire ? Ça va être mp3 slash bravo point mp3. Si le choix est plus grand que le nombre mystère, ça veut dire que le nombre mystère est plus petit. Donc il faudra qu'on entende plus petit. Alors le nom exact, c'était plus petit, et le deuxième plus grand. Donc voilà, on est en train de changer la source de son. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on va, en sortie, donc ça va être l'historique, on va récupérer ce qu'il y avait déjà dans l'historique. Donc la sortie, donc j'appelle la variable sortie, égale à sortie point inner html. Et si donc on a trouvé le nombre mystère, on va écrire bravo en gras. On va ensuite rajouter un retour à la ligne. et on va pouvoir compléter sortie, donc sortie plus égale, en mettant, par exemple, le nombre mystère. Donc ça va être 702, par exemple, 702 trouvé en un certain nombre de coups. Alors là, la variable nombre de coups, on ne l'a pas encore définie. Donc on va définir la variable nombre de coups lorsqu'on lance un nouveau jeu. Donc par exemple, ici, après mystère, on va marquer nombre de coups égale à zéro. Et dès qu'on valide le formulaire, donc dès qu'on clique sur tester, le nombre de coups augmente de 1. Maintenant, si le choix est plus grand que mystère, donc qu'est-ce qu'on va mettre dans sortie ? Donc là, il faut dire que on va écrire plus petit que le nombre qui est choisi. Donc si par exemple, le nombre est 428 et qu'on a écrit 700, donc il faut dire plus petit que 700. Et de la même façon, on va marquer plus grand que le nombre choisi. Alors pour éviter les ennuis, donc on va rajouter le E.prevent-default, donc comme on avait vu à la première vidéo. On n'oublie pas à la fin de remettre donc dans sortie ce qu'il y a donc dans sortie, donc ce qu'on vient de créer. Et on va rajouter un retour à la ligne systématique. Et on joue le son. Donc son.play. Donc si vous testez, en tapant 500, vous allez voir qu'il va afficher plus petit que 500 ou plus grand que 500. Et vous entendrez donc plus petit ou plus grand. Donc le jeu fonctionne parfaitement. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois qu'on clique, il faut effacer le nombre précédent. Donc on va lui dire qu'à chaque fois qu'on clique dans choix, on va mettre donc la valeur du input, donc ce qu'il y a dans choix.value, on va le mettre à rien du tout. Alors voilà la différence, c'est que quand vous allez écrire 500 et vous faites tester, il met plus grand que 500. Et dès que vous cliquez sur le input, le texte disparaît. Donc nous allons voir maintenant comment gérer le bouton nouveau pour lancer un nouveau jeu. Donc on va récupérer déjà le code de tout à l'heure et dire que lorsqu'on a trouvé le nombre mystère, donc la partie nouveau ne doit plus être cachée. Par contre, le jeu doit être caché. Donc si on teste, donc là, le nombre à trouver est 329. Si j'écris 330, il est plus petit. Si j'écris 329 et que je clique donc sur nouveau, donc il doit y avoir un nouveau jeu qui va apparaître. Alors maintenant, donc on va reprendre le code qu'on avait pour choix et dire que quand on clique sur le bouton nouveau, on doit lancer un nouveau jeu. Alors le nouveau jeu, c'était tout le code c'était tout le code qu'on avait mis dans load. Donc on va plutôt se créer une fonction qui va s'appeler nouveau jeu où on va donc copier-coller le code pour créer un nouveau jeu et dire qu'au démarrage, donc on lance nouveau jeu et également, lorsqu'on va cliquer sur nouveau, on va avoir un nouveau jeu. Donc là, le nombre à trouver, 886. Donc si je mets 886, j'ai bien le bouton. Quand je clique, je vois que j'ai un nouveau jeu qui apparaît mais il y a des petits réglages à faire. Donc on va déjà rajouter le prevent défaut. Donc ça, ça ne va pas régler tous nos problèmes. Donc 302, je clique sur nouveau, j'ai un nouveau jeu. Maintenant, il faudrait effacer l'historique et effacer ce qu'il y a dans choix. Donc pour faire ça, on va aller dans nouveau jeu et dire que quand il y a un nouveau jeu, la valeur de choix, c'est rien du tout et la valeur de sortie, donc sortie.innerHTML est égale à rien du tout. Donc si on teste, donc là, le nombre à trouver est 790. Donc quand j'écris 790, j'ai le bouton nouveau, je clique dessus, l'historique disparaît et je peux donc jouer à nouveau. Donc pour avoir la version sonore du nombre de coups, on va dire que lorsque le joueur a trouvé le nombre mystère, on remplace donc la source du son par bravo qui correspond à bravo, vous avez trouvé, en. Ensuite, on avait enregistré des fichiers qui s'appelaient 1.mp3 jusqu'à 10.mp3 et un autre fichier qui s'appelait plus 10.mp3 donc qui disait plus de 10 coups, celui-ci donc 10 coups, celui-ci 1 coup. Donc le but est de cumuler, bravo, vous avez gagné en suivi donc du nombre de coups. Alors il y a un petit, deux problèmes, premier problème c'est donc de gérer lorsque le joueur a trouvé par exemple en 16 coups, donc ça, ça va être la ligne qui est ici, dire que le nombre final, c'est s'il a trouvé en moins de 10 coups, on garde le nombre de coups, donc il correspondra à 1, 2, 3 jusqu'à 10 et si c'est un nombre plus grand que 10, on va utiliser le fichier qui s'appelle plus 10. Alors maintenant, l'autre problème, c'est une fois que ce son sera joué, il va falloir donc jouer le nombre de coups. Alors si, pour faire ça, donc il va falloir ajouter, donc c'est la ligne qui est ici, il va falloir ajouter un écouteur qui va nous renseigner quand le son précédent est fini. Si on ne fait pas ça, si on faisait par exemple son.src, donc jouer bravo et que juste après je remets un son.src avec mp3 slash nb.mp3 pour dire jouer le nombre de coups, les deux sons vont se jouer en même temps. Donc là, il faut attendre que le premier son soit fini pour donc ensuite passer au son suivant. Donc là, on dit que lorsque le son est fini, on va changer donc la source de son. Alors là, j'ai marqué 10 mais vous pouvez très bien écrire son.src donc comme j'avais fait auparavant. Donc on va changer la source du son et à la place, on va mettre donc le fichier qui s'appelle nb. Alors là, c'est presque terminé. Donc on va avoir bravo qui va se jouer. Quand bravo sera terminé, donc il va passer, il va changer la source du son et on va donc faire un play à nouveau. Mais quand ce nouveau son sera terminé, on va retourner donc dans la fonction. Ça veut dire qu'il va à nouveau jouer par exemple deux coups. Une fois qu'il a fini de dire deux coups, il va à nouveau dire deux coups. Donc là, on va tourner et on va avoir une boucle infinie. Donc une fois qu'on a changé la source, on va lui demander de ne plus écouter. Donc on va enlever l'écouteur qui s'appelle donc Ended qui permettait d'écouter la fin du fichier. Et donc le paramètre, je vous le mets tel quel. Donc j'ai trouvé sur un forum où des personnes se posaient la même question. Comment enchaîner différents sons et puis donc s'arrêter à la fin. Donc voilà le code pour avoir la version sonore du nombre de coups. pour terminer, je vous mets le style de la balise Body pour avoir un fond qui prend 100% de l'espace. Donc là, ce n'est pas si évident puisque par défaut quand on lance le jeu, l'historique, donc on n'en a pas, donc la page s'arrête ici. Et donc là, normalement, ici, il n'y aurait pas le fond. On aurait une couleur noire ou la couleur par défaut. Et donc, de la même façon, ici, ça s'arrêterait et tout ça, ce serait en noir. Donc comment faire pour avoir 100% de l'espace ? Donc là, vous cherchez sur Internet, sur les forums. Donc là, je vous mets le code. il y a plusieurs choses. Il faut déjà récupérer l'image du fond, que vous allez mettre par exemple dans le dossier avec les icônes ou dans un dossier image, peu importe. Et puis ensuite, d'aller rajouter différents codes. Donc ici, par exemple, dire que c'est centré, qu'il n'y a pas de répétition, etc. Et ensuite, d'aller lui dire que cover, donc ça, c'est pour avoir 100% de l'espace. Donc avec toutes ces lignes-là. Donc je vous laisse recopier tranquillement pour avoir cet effet plutôt sympathique. Donc voilà, ça termine cet exercice sur le nombre mystère.